Si Meghan Markle et le prince Harry ont une fille, pourquoi elles pourraient rentrer dans l'histoire ? Meghan Markle et le prince Harry veulent fonder leur propre famille. Mais ce nouveau-né n'aura pas les mêmes droits qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille. Un grand chamboulement pourrait bien remettre cela en question et faire entrer dans l'histoire la potentielle fille du couple. Leur enfant n'est même pas né qu'il fait déjà parler de lui. Et pour cause, les sujets de la couronne voient déjà le prince Harry et Meghan Markle pouponné. Le couple s'est dit « oui » le 19 mai dernier au cours d'une somptueuse et émouvante cérémonie. Depuis, ils sont au centre de l'attention. Et tous les imaginent devenir parents rapidement. Il faut dire que cela fait partie de leur plan. « Nous allons fonder une famille dans un futur proche », a d'ailleurs confié le prince Harry lui-même. Si Meghan Markle n'est pas encore enceinte, le couple se montre très tendre avec les enfants. Ainsi, lors de leur premier voyage officiel, les deux tourtereaux ont passé un adorable moment avec des enfants. De quoi prouver une fois de plus, que le prince Harry est complètement gaga des petits bouts de choux, même si sa relation avec ses neveux et sa nièce, Georges, Charlotte et Louis, en attestent déjà. Mais si leur future progéniture fait tant débat, c'est pour des questions de droit. En effet, s'ils donnent naissance à une fille, leur titre de duc et duchesse de sucex ne lui sera pas transmis. Ces titres royaux ne pourront être transmis qu'à un garçon. Ainsi, celui-ci pourrait s'éteindre si le couple n'avait que des filles. En revanche, pour la première fois, cette hypothétique fillette pourrait obtenir un titre prestigieux. Une bataille juridique est en cours afin de renverser les lois héréditaires, qui interdisent actuellement aux filles aînées de revendiquer l'hérédité des péris, comme le rapporte The Sun. Les filles comme les garçons auront alors les mêmes droits sur leurs péris. Si cette nouvelle loi passe, cela marquera un véritable bouleversement auprès de la chambre des lords. Ainsi, le duc et la duchesse de sucex pourraient voir leurs filles siéger à la chambre haute. Et pour cause, leurs futurs bambins devraient devenir des lords et les dix, non pas des princes et princesses. Crédit photo, best image Chaque jour, soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail Recevoir veuillez saisir un e-mail valide Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site Mégane Markel